La Belgienne s'est remis il y a quatre ans, juste après la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. On a créé le club à 2-3 ans en idées, j'ai lancé toutes les démarches administratives à l'Union Belge et c'est de là que tout est parti. J'ai contacté l'Union Belge pendant le mois d'août 2011, il a fallu un petit temps d'avoir une réponse, j'ai une réponse mi-octobre comme quand le club était reconnu. Pendant la période de deux mois, j'ai contacté beaucoup d'anciens joueurs dont Georges Grune, Michel Deholfe, Bassetjo, qui ont porté un petit peu l'orette à la création du club, donc le dossier a directement été accepté. Bassetjo est parrain du club de supporters depuis six mois. Et pourquoi le nom Belgium s'est remis ? C'est devenu comme ça ? Le nom en fait, j'ai donné le téléphone, qui m'ont téléphoné, me demandait quel nom je voulais, j'ai réfléchi en vitesse, je voulais un truc qu'en anglo-sacphone, je voulais un nom qui sortait de l'ordinaire, je voulais pas les copains du coin, je voulais vraiment un truc relié au job le rouge à la Belgique. Lors des déplacements pour les matchs qualificatifs, Johnny Pinchard, président de Belgium's Army, s'occupe également de faire toutes les démarches afin de satisfaire la plus grande demande de ses membres. Les matchs qualificatifs, comme on a eu le rôle, là c'est tout de même, de A à Z, à part les tickets, donc les réseaux d'hôtels, les avions, tout gérer de même par le groupe qu'on part. Au Brésil, il y a eu beaucoup plus de paperasses, donc c'était l'Union Belge, la police, l'ambassade au Brésil, c'était beaucoup plus difficile. C'est toi qui t'occupes de ça ou c'est les supporters qui vont sur place, qui réservent eux-mêmes ? En gros, c'est moi qui m'en occupe, j'aide beaucoup les gens à réserver, à trouver des offres de prix, mais sinon si les gens partent à 4 de leur côté, voilà, ils s'occupent de leur côté, je m'occupe juste de leur fournir leur ticket au match. Depuis qu'il suit les Diables Rouges, Johnny Pinchard n'a arrêté qu'un seul match, et c'était face aux Etats-Unis, il y a de cela trois ans. C'était trop loin, c'était beaucoup trop cher. Et tu regrettes, tu n'es pas y aller ? Ah non, du tout, non, c'était pas… Mais tu es au Brésil par contre. Ça oui, trois semaines. Ça c'était un bon souvenir, je suppose. Ça c'était inoubliable. C'est toi, avec la copaine qu'ils ont fait, ça c'était… Oui, c'était vraiment au Brésil avec les Diables Rouges, c'était vraiment splendide. Mon meilleur souvenir, ce fut le match en Ecosse, quand il était qualifié là-bas, c'était vraiment quelque chose de grand, de beau dans le respect, il y avait 10 000, il y avait 200 partiers du club, la plupart rentrent en avion, il y en a que tu es en car, il y en a que tu es en voiture, on a qu'on dormi une semaine là-bas, c'est la communion entre les joueurs et le public. C'était vraiment, c'est vraiment l'appui écossais, tout était réuni pour vraiment se dire qu'on était en Ecosse, c'était vraiment. Une heure et demi après match, il y a encore 10 000 belges dans le stade, les écossais qui filmaient, les joueurs étaient sur le terrain, alors que comme tu le dis, l'appui était là, le temps n'était pas bon. C'est là qu'on a vraiment senti que les joueurs respectaient les supporters. C'était uni justement. Oui, c'était ça.